C'est vraiment très gentil de me ramener, alors bon, vous prenez la deuxième à gauche, il faut éviter les travaux, je suis désolé c'est un Hidalgo, il y a des travaux partout. On n'est pas bien dans ma voiture ? Si, si, très bien, il y a des chantiers partout mais il n'y a personne qui bosse. Bon de toute façon je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Sous un pas parasol, est-ce que vous pouvez même vous mettre à l'ombre parce que j'ai une peau de roue, j'ai pas de trompe solaire. Bien sûr on va choisir l'endroit, c'est super important, mais la première chose à savoir c'est qu'il faut évidemment penser sécurité, une sexcapade en voiture, c'est à l'arrêt évidemment. On y pense, ok ? Après c'est sûr, on choisit le bon endroit ? Oui mais moi j'habite juste à côté, la deuxième à gauche. Non, c'est pas assez discret. J'ai acheté il y a 10 ans, moi j'ai fait un petit prêt. Non, 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 parce que vous savez, évidemment on évite de faire l'amour devant un lieu public, c'est une question de bon sens, on est d'accord ? Moi j'habite la prochaine à droite. Mais pour certaines personnes, il faut que la loi nous le dise. C'est mis au code pénal, vous savez ça ? C'est mis au code pénal ? De quoi ? On risque une amante et même l'emprisonnement ? Si on fait l'amour, ça risque pas de nous arriver. On fait comme si, si. Je suis d'accord, mais donc voilà. Donc surtout, 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 on ne fait pas ça en public et il faut pas compter sur la buée. Vous savez, justement, vous l'avez pas vu dans Titanic, la scène culte, il y a plein de buées partout. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Alors est-ce que vous souhaitez votre décapotable ? On pense vraiment en droit discret. D'ailleurs pour ça, j'ai quelques petites propositions à vous faire, c'est vous qui allez choisir où est-ce qu'on s'arrête ? Alors, premier endroit, regardez une petite route de campagne, tout sympa. Ah, c'est le verre quoi ? Deuxième possibilité, on regarde ensemble, voilà, bord de mer. C'est sympa, non mais on est dans la voiture, on est dans la voiture. J'ai souvent très froid aux extrémités. Alors, ça c'est important qu'on le soit pas. Alors, troisième possibilité, on regarde ensemble, pleine nature. En tout cas, c'est déjà humide. Oui, c'est pas marrant ça. Et alors, quatrième possibilité. Ça peut vous aider ? Oh, les étoiles. Voilà, alors on choisit quoi entre les quatre ? Oh, une étoile filante, vous savez, ça c'est une âme qui entre en paradis. Laurent, il faut que vous choisissiez un endroit. Oui, 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 non, les étoiles, les étoiles, j'adore. Les étoiles, ok, on choisit remonter. Alors, si on veut être encore plus sûr. Je vais vous montrer ma combinaison. Mais avant de la montrer, on peut même mettre des pare-soleil. Oui. On y en a devant, ou alors même sur le côté avec des petites ventes. On y en a dans les trucs à... Voilà, là on est à l'abri des regards, on est d'accord ? Alors bon, comme ici, on le fait pas vraiment. Là, j'en ai pas vraiment besoin. Merci Antoine, mais ici, on en a pas vraiment besoin. Ça a commencé à bien s'installer, là. D'ailleurs, en parlant d'installer, un petit fond musical, ça me plairait. Et dans les années 50, les voitures avaient des banquettes, il n'y avait pas système de siège-baquet où tu sais, tu veux te rapprocher... Ils parlent trop ! Ils parlent trop ! J'ai eu du romantisme. Petite bande son. T'inquiète, t'as qu'à m'embrasse. Vous devez... Assez vite, ça c'est trop vite. Je suis pas encore assez chaude. Alors, je suis chourgiste. Vous êtes d'accord, on a choisi tout l'un qu'il faut ? Allumez la radio, tournez un peu. Tournez encore, tournez encore. Ah, c'est nul ça. C'est une autre. Allez, tournez encore. Oui, mais là, on ne peut pas danser. Aïe ! Changer, changer, changer. Autre possibilité. Attends. Hé ! Ça, ça va, là ! C'est cool, j'adore ! Peut-on se permettre de vous dire quand vous trouvez charmante ? Ça, c'est pas mal aussi, le choix des mots. Il y a aussi le choix de la tenue. Oui, non, mais est-ce que j'ai eu un problème ? C'est-à-dire que j'avais pas l'intention de sortir ce sort. Au départ, vous m'avez chopé, j'étais juste en train de sortir les poubelles, quoi, donc bon... Mais c'est même moi, j'ai rien calculé. J'aurais dû être en jupe, vous voyez ? Oui, parce que là, le jean, ça va pas être facile. Ben non, parce que l'idée, évidemment, c'est de pas se déshabiller complètement. Surtout dans une Fiat 500. Vas-y, relève ton jean. Mais nous, on est une grande voiture. On est une voiture très, très spacieuse, donc on peut se laisser à toute l'imagination que l'on veut. Nous, on peut, ben, aller, le classique, banquette arrière. Oui. Ou alors, je vous chevauche ici, de votre côté. Avec commande passager. Donc, alors, on fait ça ou dans le coffre, sur la banquette arrière, ou je vous chevauche ? Ah ben, c'est comme vous voulez, hein. Moi, j'accepte les trois formules, je veux dire, tant que ça se termine bien. Voilà. Et puis, bon, si jamais vous avez une voiture, mais qui est un plus petit gabarit, ben, à ce moment-là, on est comme ça. Et là, c'est plutôt les jeux de main ou les jeux de langue. Ah bon ? Ouais. Voilà. Merci Alexandra, on est... Applaudissements C'est... C'est... Voilà. On est... On est bien. On est... On a l'impression qu'on vient de faire une grosse bêtise, non ? C'est ça, hein, Caroline ? On ne sait pas trop. Eh ben... C'est pas nous qui avons fait des bêtises, c'est eux. Ah ouais, c'est eux. Il ne s'est rien passé. Rien du tout. Non. On a appris plein de petites choses. Merci beaucoup pour cette démonstration. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada